Bonjour tout le monde, je suis sûre que vous comme moi, on a tous voulu être une fée ou un elfe une fois dans notre vie. Je vous présente donc ce look dans la vidéo qui arrive. Rebonjour, appliquons tout d'abord le primer pour vos yeux. Comme ceci, étalez-le du bout des doigts pour une meilleure adhérence. Passons ensuite au fard à paupières avec du blanc au coin interne de l'œil. Ensuite, du rose ou du corail selon ce que vous préférez pour le centre de l'œil à appliquer du bout des doigts. Et surtout, n'oubliez pas la partie supérieure de l'œil. Et ensuite, du vert clair à appliquer au coin externe de l'œil que vous pouvez fondre déjà avec votre doigt ou alors au pinceau. Et comme vous pouvez voir, quand les couleurs se mélangent, cela donne un léger aspect violet. Pensez à souligner ensuite le ras de vos cils avec la même couleur verte utilisée auparavant. Puis agrandissez votre regard en utilisant une ombre à paupières brillante. A appliquer au coin interne de l'œil, comme ceci. Pour épaissir la ligne de vos cils, passez un trait d'eyeliner sur toute la longueur. Vous voulez savoir comment appliquer vos faux cils ? Comme ceci ? Voyez la vidéo juste là ! Et voilà le résultat ! Remplissez ensuite vos sourcils pour un regard plus intense avec du fard à paupières. Et passez ensuite au mascara en appliquant une bonne couche sur les cils inférieurs de votre œil. Appliquez votre blush sur le haut des pommettes pour un effet bonne mine, en l'étirant vers les tempes légèrement. Passons maintenant au contouring avec le nez en premier. Un fard à paupières brun clair pourra vous aider à redéfinir votre nez de façon plus fine, comme celui d'une fée. Egalement le bout du nez pour le raccourcir. Pensez également à faire le contouring de vos joues avec le même pinceau très fin. Et masquez ensuite le raccord avec le pinceau pour le blush que vous avez utilisé auparavant. Passons maintenant au highlight. Mettez-en un petit peu sur le bout de votre nez, le creux de vos lèvres et le dessous de vos sourcils. Ainsi que le haut de vos pommettes pour illuminer votre visage. Passons maintenant aux lèvres. Appliquez autant de produit que nécessaire et tapotez-le avec le bout de vos doigts pour un effet bouche mordue et un rendu très naturel. Il ne vous reste plus qu'ensuite à appliquer votre perruque et les accessoires qui vont avec. Pour moi, c'est un petit bandeau avec des fleurs. Et voici le maquillage, un look très printanier que vous pourrez porter durant toute la saison et même au-delà si vous aimez ce look. Et le voici d'un peu plus près. J'espère que cette vidéo de présentation de fées ou bien d'elfes vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. A bientôt tout le monde ! Sous-titrage ST' 501